Je suis passée à des personnes qui ont été meissances et sont génétiques de Nusàga, qui ont été meissances à dire qu'elle d'amis et que j'ai eu laissante d'enfants de Nusàgas. Tu ne sais pas du tout, mais comment tu as fait de la grande dignité d'enfants? C'est ce que tu as fait de l'Etat pour moi. Je ne sais pas si je suis un homme dans un paysage du Nusàgas, de l'ag 뛰 planeteur. Je n'ai pas de l'embêter. Je le suis plus réglé. Je suis pluskäité d'enfants, de l'agir de l'enfant. Je ne sais pas de l'enfant. Réguez-le à ce que vous connaissez, votre vie et votre vie. La politique est de priver de l'état de privé. Priver de la liberté, de la santé. Maintenant, il faut priver de la citoyenne. C'est ce que vous connaissez, qui est le Sénégal, qui est le Sénégal, qui est le Sénégal, qui est le Sénégal. Il faut que vous n'êtes pas au Sénégal. Il n'y a pas de la nationalité sénégalienne. Il n'y a pas de la nationalité. Il ne y a pas des écrits ou des écrits. Il faut que vous ne soyez pas. Il n'y a qu'un des valles des Sénégal. Il y a une vision. Il a une solution pour que le Sénégal change. Cela permet de la mettre 예ve de son épargne. C'est ce qui nous a appris. C'est ce qui nous dirons. Je n'ai pas dit que, de ce qui vous donne un collège au Sénégal, au Sénégalais. C'est-à-dire que le Sénégal est un complot international contre sa personne. Un complot international. Parce que si on a un complot international, j'ai indexé la France, les Etats-Unis, et que ce soit le droit de l'homme à l'administration. Le droit de l'homme, le premier, est le droit d'être constitué libre. C'est-à-dire que les Etats-Unis sont ratifiés. Les Etats-Unis sont ratifiés. Les hommes à l'administration n'ont pas le droit d'intégrité physique. Ils n'ont pas le droit d'être libertaire. Ils n'ont pas le droit d'être violé pour l'Ousmane Sumpo. Mais nous, un organisme international, nous le dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de joie. Ils n'ont pas le droit d'être arrangé. Pourtant, nous n'avons pas d'accord. Dans l'Ukraine, dans la politique, dans d'autres pays, dès qu'il se passe, ce que nous avons dit, nous n'avons pas de condamnation. Mais là, on assiste à un être un individu parce qu'il y a une croyance politique, une position politique, une borde, une stigmatisée, une perceputée. Et les gens vont jusqu'à ne pas respecter les textes de loi, ne pas respecter la justice, ne pas respecter les institutions de justice. qui ne pas respecter la justice. Peut-être qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui sont dans le Sénégal, qui sont en magistrat. Mais quand c'est la République, quand c'est l'État, ils ont le droit de faire s'écouter. Je ne sais pas ce qu'il y a des gens qui sont dans le Sénégal, qui ne connaissent pas les gens qui sont dans le Sénégal, qui ne connaissent pas les gens qui sont dans le Sénégal. Les gens ont l'impression qu'ils ont le droit de faire s'écouter. Ils ont le droit de faire s'écouter. Mais ce n'est pas le droit de faire s'écouter. Ils ont le droit de faire s'écouter. Ils ont le droit de faire s'écouter. Ils ont le droit de faire s'écouter. Je vous invite à vous parler de la justice. Nous vous savons que ce qui se passe au Sénégal. Des personnes ont des histoires d'ambition politique. Il s'agit de l'avenir du Sénégal. Mais il s'agit même de l'avenir de l'Afrique. Nous sommes complotés pour que les Sénégalais, nous exprimer leur voix dans l'élection, nous devons être un parti politique ou un candidat. Nous devons être l'ensemble de l'Afrique qui est debout. L'Afrique qui veut récupérer ses ressources. L'Afrique qui veut changer de politique. L'Afrique qui veut dire qu'elle ne veut pas voir ses enfants. L'Afrique qui veut dire qu'elle ne veut pas vivre au Sénégal. Nous appelerons l'Afrique qui veut dire qu'elle ne veut pas vivre au Sénégal. Il ne veut pas savoir son destin. Il ne veut pas le faire avec nos pays. Le pays est un pays africain. Il n'y a plus ni de l'Allié du candidat. Il ne viendra pas seulement la opposition. Il n'y a plus de l'Allié, nous appelerons le rêve. Nous appelerons les rêves. Nous appelerons cette force, cette jeunesse, ce soir, c'est à dire que rien ne sera plus comme Abba dans nos royaumes d'Afrique. Parce qu'on a beaucoup pleuré depuis l'État, on a beaucoup pleuré des situations où on a beaucoup pleuré des situations où on a beaucoup de situations mais ce n'est pas le plus grave, mais ce n'est pas le plus grave. Parce qu'Aban a eu un peu de pouvoir, mais là c'est un groupe d'individus. On a une ville que j'ai appris pour le pouvoir des mains de la population. Le pouvoir de la jeunesse. Le pouvoir de toute une nation. Pour le pouvoir de l'État nous avons été récents. Et nous avons mis l'intérêt de nous faire loyer de notreeur. Nous lui avons mis l'intérêt, nous l'intérêt à notre personne, nous l'intérêt de notre nation, l'intérêt de notre Afrique. Nous l'intérêt de nous. Quand on a condamné le coup d'état, on a condamné lui, Maki Sal et Nyoniam Bagaref. Je ne veux pas détailler tout parce que personne ne connaît qui veut dire qu'il faut dire qu'il faut faire ou qu'il faut faire manquement. Je dirais que le coup de la grève de la fin, Ousmane Soukou,